Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV, Quazy FM, le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité, on est content de l'avoir sur le plateau, il se faisait rare sur les plateaux. C'est Ibrahim Mascati. Mascat, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. On va aller vite, j'ai plein de questions. C'est bien vous là, on est bien d'accord ? Vous êtes en chair et en os. En chair et en os. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes bien ici. Je suis bien là. Mascat, derrière vous, il y a une image de la CCI. On sait qu'il y a des élections, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Vous, votre rôle, vous êtes toujours trésorier de la CCI, toujours membre de ce comité de pilotage de la CCI ? Oui, je suis membre de la commission proviseur de la CCI. Puisque la CCI a été mise en tutelle, là la tutelle va être levée très bientôt. Je suis membre de cette commission et je suis toujours membre et actif au niveau de la CCI. Donc ça veut dire que quand ce comité va être levé, vous allez retrouver votre poste de trésorier en fait ? Une fois que la commission va être levée, il va y avoir une élection interne pour permettre de mettre en place une nouvelle gouvernance. Et à ce moment-là, les membres élus feront le choix d'abord d'élire un président et de l'élire l'équipe exécutive qui l'accompagne. Donc il n'est pas exclu qu'étant toujours élu, que je puisse briller ce mandat-là ou un autre mandat. Alors justement, c'était ma question suivante. On vous revoit sur les plateaux de télévision et on s'en réjouit. Il y a des élections qui arrivent à la CCI. Est-ce qu'on peut imaginer un masquette candidat à quelque chose ? Et pourquoi pas la présidence ? Alors vous voyez... C'est une question. Tout à fait, tout à fait. Mais vous voyez l'image que vous avez mise là ? Vous avez dit, regardez derrière vous cette image. Oui. Eh bien c'est ça, c'est comme un rétroviseur. C'est 10 ans de ma vie que je viens passer à la CCI. C'est vrai. J'ai été élu en 2006, rappelez-vous, quand la chambre de commerce a été mise en place avec Serge Castel. Et 10 ans après, je suis là et fier du travail accompli. Et pourtant vous avez chargé. Voilà. Mais cette image-là pour moi, elle est magnifique. Elle tombe à point de même parce que c'est derrière moi. Ça veut dire quoi derrière vous ? Ça veut dire que quand la commission sera levée, vous allez disparaître du champ de la CCI ? Non, je continuerai à œuvrer pour le monde économique en tant qu'entrepreneur. Mais quand on donne 10 ans de sa vie à l'intérêt général, parce que c'est ça la CCI, quand on a donné 10 ans de sa vie, on a envie de donner 10 ans de sa vie à autre chose. Et ce autre chose viendra une fois que… Parce qu'il y a un dossier, moi je ne suis pas quelqu'un qui fût mes responsabilités. Il y a un appel qui est passé récemment par rapport au 2 juin, aux affaires qu'il y a à la CCI, parce qu'on me reprochait d'avoir favorisé dans le cadre des marchés, avoir donné le marché à un de mes proches. Donc je suis allé à l'appel, la décision s'est rendue au mois de septembre. Et donc il faut que je finisse toute cette partie CCI, que je puisse sortir la tête haute. Et c'est ce que je pense, parce que j'ai œuvré et j'ai œuvré dans le sens de l'intérêt général. Donc tout ça va être derrière moi et d'autres choses vont venir, d'autres projets vont venir et ce sera très intéressant. Mascate, on va parler vite d'autre chose. Vous êtes aussi dans l'actualité sans le savoir et sans le vouloir. Ah, ça vous inquiète là ? Non. Et Ewa. Ewa qui fait ses déclarations et son bilan financier. Au bout du deuxième exercice plein, on va dire, il dégage des résultats, 230 000 euros de résultats. C'est exceptionnel pour une compagnie maorèse. Est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une compagnie maorèse ? Est-ce que vous étiez l'un de ceux qui voulaient que Mayotte et notamment la CCI rentrent dans le capital ? Tout à fait. J'ai lisé tout à l'heure France Mayotte. Comme quoi, quand on lit France Mayotte Mathieu, on apprend des choses. Je lisais et j'étais très content parce que c'est comme cette rétrospective. qu'il y a, l'image qu'il y a derrière, c'est que je me souviens quand on a pris la CCI avec Mohamed Delamide en tant que président, on est arrivé, il y avait la bande à Michel Taillefer. La bande à Michel Taillefer qui, dans le cadre du projet Ewa, un projet qui a été porté par Nobert Martinez, il voulait, notamment la bande à Michel Taillefer, voulait mettre que 500 000 euros dans le projet. Et moi, j'étais de ceux qui disaient que non, avec le président Alamide Actuel, on y va ou on n'y va pas ? Au bas au monde, nous devons mettre 1 million d'euros. Chose que nous avons fait, le chèque, il a été signé par qui ? C'est votre serviteur ici présent. C'est vous qui l'avez signé ? C'est moi qui ai signé le chèque. Donc il y a eu 1 million qui a été versé ? Ben oui, en plusieurs étapes, bien entendu, parce qu'on n'avait pas, tiens, quelque chose d'intéressant, on n'avait pas la disponibilité financière. Les coups de fil qui venaient de La Réunion pour nous demander, les coups de fil qui venaient de la préfecture pour nous demander, monsieur, faites en sorte à ce qu'on puisse débloquer les fonds, il fallait qu'on monte au niveau du département parce qu'ils avaient des sous qu'ils devaient nous donner. Oui, on se souvient. Aller voir et négocier avec Zaydani, qui a joué le jeu pour faire en sorte à ce que l'argent puisse se débloquer. Alors quand je vois tout ça, tout ce travail-là accompli, et quand je vois, je me trouve à la barre pour m'expliquer sur mon action, sur un certain nombre de choses, ça fait chaud au cœur, mais on le fait parce que c'est ça, prendre des responsabilités, agir dans l'action publique, c'est ça. Et je le fais, je suis allé m'expliquer, je n'évite pas le sujet, la décision s'est rendue au mois de septembre, et j'espère être relaxé parce qu'en première instance, j'ai été relaxé d'une façon partielle, et il faut que je sois relaxé en totalité. On va changer de sujet, mais juste avant, pour finir avec la CCI, selon vous, qui serait un bon président pour la CCI, pour les prochaines élections ? Vous savez, en 10 ans, depuis 2006 à aujourd'hui, on en a vu des présidents de toutes les couleurs, de toutes les surfaces financières, de toutes les surfaces financières, de toutes les tailles et de toutes les tendances. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un espace où tout le monde a sa place, tout le monde a sa place. Celui qui aura le courage, c'est du bien au volant, la volonté et l'envie de prendre des coups. En fait, il faut être sadomaso, quoi. Il faut être sadomaso, mais la réalité, c'est ça. J'ai vu des scènes où j'ai vu comment Idanel, qui a beaucoup fait pour Mayotte, comment il s'est fait rentrer dedans. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a gagné là-dedans ? C'est donné de son temps. J'ai vu comment Serge Castel, comment Nobert Martinez, comment le président l'a mis dans l'heure actuelle. Il se bat contre Vazemarie pour surmonter cette structure. Donc, il faut avoir envie. Et j'encourage tous ceux qui ont envie d'aller voir dans ce beau bâtiment qu'est-ce qu'il y a comme projet de développement économique pour Mayotte à développer. Il faut le faire, il faut y aller. Mais moi, j'y serai. J'y serai là où je pourrais agir en tant que chef d'entreprise, en tant que jeune maurien investi pour l'économie à Mayotte. J'y serai. Et je compte pour les années encore à venir garder toute la place qui est la main dans le développement économique de Mayotte. Allez, on passe à autre chose. Vous êtes de Combani. On connaît le Café Room de Combani. Ce n'est pas pour faire la promotion, mais c'est la réalité. On peut le faire aussi. Vous êtes un entrepreneur où ça coûte de l'argent. Et avec les différentes violences qu'on a connues ces derniers mois, voire ces dernières semaines, les expulsions que l'on a connues envers certaines personnes, les destructions de lieux de débauche, comme on a connues ce week-end, votre avis nous intéresse. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours eu un discours franc. À l'époque, vous passiez pour un raciste. Aujourd'hui, vous êtes presque le plus doux. Alors que vous avez le même discours. Oui, j'ai le même discours. C'est parce que la réalité, elle est venue à l'évidence de tous les Mahorais. Moi, j'ai dit souvent que... Ça veut dire quoi ? Vous aviez raison avant l'heure ? Ce n'est pas une question d'avoir raison. C'est que j'avais vu bien longtemps par rapport aux autres. J'avais vu longtemps. Moi, quand je vois mon médecin qui me soigne, mon dentiste, c'est un enjouané. L'un de mes avocats, c'est un grand comorien. L'environnement dans lequel j'évolue, mes amis au quotidien, j'ai des grands comoriens, j'ai des malgaches. Vous voyez ? Donc, tout ça, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est inventer tous ensemble, Mayotte. Tous ensemble. Il faut réinventer, Mayotte ? Il faut repartir d'une page blanche ? On ne repart jamais d'une page blanche. Les cicatrices, elles restent. Elles sont présentes. On n'oublie jamais, mais il faut aller de l'avant. Ça, c'est très important. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup. On pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, on n'oublie pas. Avec le temps, on essaiera d'oublier. On essaiera d'oublier. Il faudra vivre avec, en tout cas. Il faut vivre avec. Jean-Paul II, un pape que j'aimais bien, il disait, mais non aussi, il disait, il ne faut jamais avoir peur de l'avenir. Il faut croire en l'avenir. Donc, c'est très important, ça. Mais c'est tout ce mélange-là, ces échanges-là qu'il faut aller de l'avant. Est-ce que c'est à la population masquette de faire la loi et la règle, comme ça s'est passé à Passamentis ce week-end ? On avait le préfet Morsi qui était là, qui n'a rien fait. On a le préfet Wau qui est là, qui est en train d'agir et qui fait le travail. Donc, il faut aujourd'hui que les institutions républicaines retrouvent la place qui est la leur. En attendant, les Mahorais font le boulot ? En attendant, les gens, lorsqu'ils sont exacerbés, ils agissent ainsi. Nous ne devons pas le cautionner, mais nous pouvons les comprendre. Mais ça ne doit pas qu'il faut qu'on les cautionne, mais nous pouvons les comprendre. Donc, aujourd'hui, il faut quand même laisser les institutions républicaines prendre la place qui est la leur. Je vois régulièrement et très souvent des gendarmes, des policiers sur la route. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du mieux. Oui. Il y a du mieux. Il y a encore beaucoup d'agressions, on n'en parle pas tous les jours, mais Samuel, s'il n'est pas là ce matin, c'est parce qu'il s'est fait agresser. Ornella, celle qui présente la météo, s'est également fait agresser. Notre preneur de son, il y a dix jours, s'est également fait agresser. Donc, les agressions continuent. La semaine dernière, il y a dix jours, cette dame qui a été arrosée d'essence, ces coups de couteau qui sont régulièrement donnés, ça ne s'arrête pas, les agressions. Il y a du mieux. Certes, il n'y a plus les coupeurs de route, mais ce n'est pas réglé le problème. En tout cas, merci beaucoup, Mascati, d'être venu sur ce plateau. Ça va vite, 15 minutes. C'est déjà fini. Merci à vous de m'avoir reçu, de m'avoir permis de me montrer devant la population. Je suis bien là. Et vous n'êtes pas ailleurs. Et tous ces amis qui m'ont témoigné de leur amitié, je leur dis que le combat continue. Notre place, il est là. Nous devons l'occuper en responsabilité. Mascati, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, eh bien oui, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada